J'ai été, en 2006, comme 20 000 citoyens français qui, chaque année, sont sélectionnés, tirés au sort pour devenir jurés d'assises dans la cour d'assises du département de leur domicile. J'ai été sélectionnée pour être jurée d'assises. Je vous avoue, cette expérience, je l'ai voulue. Je l'ai tellement voulue que la loi d'attraction me l'a mise sur mon chemin. En 1988, j'étais étudiante en droit. Il y avait un cours, le droit pénal spécial. Je me suis dit, qu'est-ce que ce serait bien de pouvoir un jour être dans les coulisses d'une cour d'assises ? Ça y est, 2006 est arrivé, j'y étais. Aujourd'hui, mon intention, ça n'est pas de vous expliquer comment on est désigné juré d'assises. Aujourd'hui, mon intention, c'est de vous faire partager et vivre une affaire, une seule, celle qui m'a vraiment marquée. Celle qui illustre très, très bien le thème d'aujourd'hui, qui est le doute, parce que c'est une affaire qui me permettait d'aller du doute vers la conviction. C'est ce qu'on demande à un juré d'assises. Et donc, le procès commence le matin à 8h30. Les jurés qui vont être tirés au sort pour l'affaire sont présents dans la salle. On commence par décliner l'identité de l'accusé et on commence à tirer au sort les jurés qui vont siéger durant tout le procès. On entend le numéro, le nom, les jurés se lèvent, se dirigent vers la place qui est désignée par l'huissier de justice, sous réserve qui ne soit pas récusée, bien entendu. Et une fois installé, il faut prêter serment. Et c'est un texte qui en dit long sur ce qu'on attend vraiment du juré d'assises. Et le président de la cour d'assises lit le texte sur lequel les jurés devront prêter serment. On va le lire ensemble. Vos jurés d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre l'accusé, de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime, et de communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration, de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection. De vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter. Vous décidez d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe, libre, et de conserver les secrets de délibération, même après la cessation de vos fonctions. Nous répondons en nevant la main droite, je le jure. Le procès comment ? C'est un procès qui va durer quatre jours, donc quatre jours de concentration. Cette concentration commence déjà par la lecture de l'ordonnance de mise en accusation. Et là, nous comprenons que c'est une affaire pénible, pénible parce que c'est un double parricide. Et le parricide, c'est le fait pour une personne d'avoir tué son père ou sa mère. L'affaire s'annonce délicate parce qu'elle a déjà été jugée devant une cour d'assises d'un autre département. Et nous, on intervient à titre de cour d'appel pour restatuer sur les mêmes faits, sur les mêmes parties. Alors, juste une petite précision. Lorsqu'on fait appel, ce n'est pas parce qu'il y a un fait nouveau qui intervient. Lorsqu'on fait appel, c'est parce qu'on n'est pas satisfait du jugement et donc, il y a cette possibilité en droit de faire appel. En l'occurrence, l'appel est fait par l'accusé. Je précise également qu'en première instance, il a été considéré comme coupable et condamné à une peine de prison. Alors, inutile de vous dire que là, le doute est vraiment très présent. Il fait appel, il clame son innocence, il a confiance en la justice, et nous, comme les autres jurés, nous devons reprendre les faits, écouter, dialoguer, discuter avec le président de la cour d'assises hors audience, échanger, revenir en audience, réécouter les témoignages, etc. Comment ne pas avoir d'a priori dans ce moment-là ? Comment ne pas avoir un préjugé ? Puisque l'affaire a été déjà jugée. Alors, je me rappelle les fameuses phrases telles que de ne pas trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accusent, ni ceux de la victime. Et je me dis, si je devais, moi, un jour, me présenter devant une cour d'assises alors que je suis innocente, j'aimerais bien pouvoir me reposer sur ces phrases-là. La préservation de mes intérêts, le doute qui doit me profiter, et bien sûr, l'impartialité des juges et des jurés. Comment ? Comment garder cette impartialité ? Alors, je me suis remémoré tout un tas de choses de ma vie de tous les jours, et je me dis, le meilleur moyen de garder son impartialité, c'est d'accorder à toute personne le même droit d'être analysée, finalement, sans préjugé. la même approche, sans préjugé. Et là, comme si c'était le premier procès. Plus facilement imaginé, et dit, que fait. Je me dis ensuite que j'ai une phrase que j'utilise depuis des années. C'est une phrase que je vous laisse à penser. Vivre chaque jour comme si c'était le premier. Vivre chaque jour comme si c'était le premier. Alors, l'idée de vivre chaque jour comme si c'était le premier, ça va me permettre quoi ? Ça va me permettre d'aborder le procès en toute bienveillance, en toute ouverture, en toute curiosité, avec les questionnements vierges de tout a priori. C'est comme ça que je peux garder cette impartialité. Alors, les faits, le procès commencent. Je ne vais pas m'éterniser sur le procès en lui-même. Je vais simplement vous poser un petit peu le décor. Le procès va s'organiser et s'articuler en deux volets. Les faits, la personnalité. On entend les uns et les autres. On entend l'accusé qui prend la parole, qui explique ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. La partie civile qui explique, elle, sa version des faits. L'accusé qui soulève un complot en disant que c'est le père qui aurait tué la mère en lui donnant de l'arsenic. Et ce serait donné la mort ensuite en ayant pris soin de rassembler toutes les charges pour les répercuter sur l'accusé. Ça me paraît un peu bizarre. Je me pose encore des questions. S'il soulève le complot, est-ce qu'il est saint d'esprit ? S'il n'est pas saint d'esprit, est-ce qu'on peut lui reprocher ça pour le moment ? On reste toujours dans le questionnement, dans le doute. Et ça nous permet d'avancer vers une construction progressive de notre intime conviction. On apprendra que les parents ont consommé de l'arsenic sur plusieurs mois à petite dose. Alors je me dis finalement, ça peut être un accident. Comment peut-on le savoir ? Tout simplement parce que l'arsenic est traçable dans le cheveu. Et comme le cheveu pousse un centimètre par mois, l'historique de l'arsenic dans les cheveux est facilement retraçable et suivable. Certains témoins estiment que l'accusé est le diable en personne. D'autres estiment qu'il est insignifiant, qu'il est introverti. Certains disent qu'il y avait des conflits d'argent. Mais toujours est-il, avec tous les faits, tous les témoignages, il y a d'autres personnes qui peuvent rentrer et sortir de la maison. Pas seulement l'accusé. Et donc, pour l'instant, je suis sur le questionnement. S'il y a d'autres personnes qui sont susceptibles de rentrer dans la maison et d'apporter la dose létale qui a entraîné la mort des époux, ce n'est pas forcément l'accusé. Et mon questionnement continue à faire son chemin. Les doutes, au fur et à mesure, commencent à s'ébranler, mais j'ai encore des doutes. Le procès prend fin. Les réquisitoires sont en place. Il y a le ministère public qui défend la société. Il y a l'avocat des partis civils qui prennent la parole. Et finalement, il y a l'avocat de la défense qui lui aussi termine les réquisitoires et prend la parole. À ce moment-là, j'ai une idée. je relâche un peu la pression avec d'autres jurés, mais il ne faut pas parce que je pense qu'il y a des sportifs dans la salle et ils seront d'accord pour dire que tant que le match... On peut dire que le match n'est pas joué tant que le coup de sifflet final n'a pas retenti. Cette phrase est très juste parce que je vais vous l'expliquer pourquoi. le président de la cour d'assises se tourne vers l'accusé, prononce cette fameuse phrase accusé, levez-vous. Avez-vous quelque chose à rajouter pour votre défense ? C'est un moment qui est considéré comme une terreur pour l'avocat de la défense parce que cette intervention c'est la dernière de toutes les interventions. C'est celle qu'on emmène avec soi dans la salle des délibérés. À ce moment-là, l'accusé se lève, il explose. Il utilise des termes très violents. Nous sommes tous surpris et là, mon intime conviction chamboule. et je me dis c'est vrai. Tant que rien n'est joué, tant que le coup de sifflet final n'a pas retenti, le match n'est pas terminé. Nous allons dans la salle des délibérés avec cette image de réaction très violente de la part de l'accusé. Le président de la cour d'assises va nous lire un texte. Ce sont les instructions qui sont données au juré. Alors, je ne vais pas vous lire tout le texte. Je vais simplement attirer votre attention sur les deux dernières lignes. La loi ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leurs devoirs. Avez-vous une intime conviction ? Avez-vous une intime conviction ? Alors, bien sûr, j'ai une intime conviction à ce moment-là, justement, due à cette violence d'intervention. Cette intime conviction, je l'ai bâtie, je l'ai construit très rapidement parce que ça me paraissait être une évidence évidente. cette intime conviction, j'en suis satisfaite parce qu'elle répond à mes valeurs, elle répond à ce qu'on demande au juré d'assises, l'impartialité, la bienveillance, l'écoute, jusqu'au bout du procès. Alors, oui, le doute, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, le doute a toute sa raison d'être. parce que ce doute, c'est un partenaire de vie, je dirais, un partenaire de vie parce que c'est réellement un dialogue que l'on peut avoir avec son âme. C'est une conversation avec son âme. C'est une conversation qui nous permet d'évoluer vers les réponses que l'on cherche et que l'on souhaite. Le doute nous permet de savoir, mais le savoir nous oblige aussi à douter et à rester attentifs sur tout ce qui nous entoure, à vivre le moment présent, à être dans le moment présent parce que c'est là la seule réalité que nous avons. Et à partir de ce moment-là, je vous dirais que si on arrive à douter du doute, est-ce que ce serait peut-être le premier pas vers notre conviction ? Prenez le doute comme un partenaire. Et si vous avez dorénavant quelques questions qui vous taraudent, des doutes qui sont légitimes et il faut avoir des doutes, on a le droit d'avoir des doutes, il faut même oser en avoir. Alors n'oubliez pas cette fameuse phrase « vivre chaque jour comme si c'était le premier ». C'est le seul moyen d'avoir cette bienveillance et cette ouverture pour les réponses. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada